Ne sois pas un perroquet dans la vie. Un perroquet parle beaucoup, mais ne vole pas haut. L'aigle est silencieux et a la capacité de toucher les cieux. Voici les 7 leçons que nous pouvons apprendre de l'aigle. Mère 1. Les aigles volent seuls et à haute altitude. Les aigles ne volent pas avec les moineaux, les corbeaux et les autres oiseaux. Ce qui veut dire, éloigne-toi des gens à trois d'esprit, ceux qui te descendent. Les aigles volent avec les aigles. Il y a un dicton qui dit que les personnes que tu côtoies vont déterminer la personne que tu vas devenir. Alors reste en belle compagnie. 2. Les aigles ont une vision. Ils ont la capacité de rester concentrés sur une proie à une distance de 5 km. Et peu importe les objectifs, les aigles ne vont pas quitter leur proie des yeux jusqu'à l'attraper. Ce qui veut dire, ait une vision et reste concentré sur ton objectif malgré tous les challenges que tu vas rencontrer. N'abandonne pas et tu vas réussir. 3. Les aigles n'ont pas peur. Un aigle ne va jamais capituler à cause de la taille ou de la force de sa proie. L'aigle se battra toujours pour avoir sa proie ou pour reconquérir son territoire. Ce qui veut dire, peu importe la taille ou l'importance de vos problèmes, n'abandonnez pas et affrontez-les à deux faces. Les gens qui ont eu du succès sont téméraires et gèrent leurs problèmes de front. 4. Les aigles sont honnêtes. Les aigles adorent la tempête. Quand les nuages se rassemblent, les aigles deviennent excités. Les aigles utilisent les vents pour aller toujours plus haut. Une fois dans le vent de la tempête, l'aigle va utiliser cette force pour s'élever au-dessus des nuages. Ces vents lui donnent l'opportunité de planer et de reposer ses ailes pendant que tous les autres oiseaux se cachent dans les branches et les feuilles des arbres. Ce qui veut dire que les personnes qui arrivent à accomplir des choses n'ont pas peur de challenge. Au contraire, ils vont les utiliser pour grandir et évoluer. 5. Les aigles ne se nourrissent que de choses fraîches. Les aigles ne mangent jamais de la viande morte depuis longtemps. En d'autres mots, l'aigle ne fait pas le charognard. Ce qui veut dire, ne te contente pas de la médiocrité et bats-toi pour ce qu'il y a de mieux dans la vie. 6. Les aigles se challengent. Ils enlèvent les plumes du nid pour que les petits soient inconfortables. Au bout d'un moment, ils finissent par quitter le nid car elle devient trop inconfortable. Ce qui veut dire, quitte ta zone de confort car il n'y a aucune évolution là-dedans. Et pour finir, 7. Les aigles ont une grande soif de vivre. Quand l'aigle grandit et devient vieux, ses plumes deviennent faibles et ne lui permettent plus d'aller aussi haut et aussi vite qu'il le pouvait. Ça le rend faible et il pourrait en mourir. Donc l'aigle se retire dans les montagnes. Là-bas, il va enlever ses plumes abîmées. Il va se casser le bec et les griffes contre les roches, jusqu'à ce qu'il soit complètement nu et vulnérable. C'est un processus très sanglant et douloureux. Ensuite, il va rester caché jusqu'à ce que poussent de nouvelles plumes, un nouveau bec et de nouvelles griffes. Il ressort de là en pouvant voler plus haut qu'il n'avait jamais pu le faire auparavant. Ce qui veut dire que nous avons de temps en temps besoin de se débarrasser de vieilles habitudes, peu importe à quel point elles sont difficiles. Ce qui nous pèse et qui devient un fardeau dans nos vies doit être mis de côté. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada